Le 31 juillet 1942 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vigneuil du film « La comédie du bonheur » texte intégral. La comédie du bonheur, d'après une pièce d'un auteur russe, a été tournée par M. Marcel Lherbi en 1939 à Rome, au studio de la Scalera. En 1942, ce film marque la rentrée sur les écrans parisiens de Michel Simon, jeune voix d'origine, comme on le sait, et qui travaille en Italie depuis le début de la guerre. On y voit aussi Ramon Novaro, que la Scalera engagea au vol entre deux de ses contrats d'Hollywood. Ce sont déjà deux raisons suffisantes pour qu'une foule pressée se rue au guichet des cinémas qui vont projeter ce film. J'imagine que ces distributeurs parisiens peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Le succès commercial de la comédie du bonheur se trouvant ainsi bien assuré, le chroniqueur se sent d'autant plus libre pour en bavarder. Nous venons de voir, coup sur coup, deux ouvrages de M. Marcel Lherbier. La nuit fantastique, production récente malgré ses défauts, représente un effort trop réel et trop rare par le temps qui court, pour que l'on n'en tienne pas compte, ce qui a été fait ici. Les considérations de cet ordre ne jouent plus pour la comédie du bonheur, tournée au temps de l'abondance et de la facilité. L'action se déroule à Nice, durant le carnaval. La pension beau soleil, malgré son nom, est le plus lugubre séjour de la côte d'Azur, obscure, poussiéreuse, hantée par quelques êtres aux mines sombres. Un singulier client vient tissonner. C'est un banquier fort riche, évadé d'un asile de fous où l'on fait enfermer des héritiers avides. Ce banquier, qui a peut-être bien après tout la cervelle un peu fêlée, s'est mis en tête de distribuer le bonheur au genre humain. Sitôt libre, en venant ouvrir son coffre-fort dans sa banque, il achetait une vraie fortune à la tête du vieux portier. Le brave homme en est mort dans la minute, de joie sans doute. Mais ce n'est point malgré tout un très heureux début. Le thaumaturge décide d'employer une méthode moins directe. Il rendra ses contemporains heureux en leur donnant d'abord l'illusion du bonheur. Il y a dans la ville à beau soleil, une jeune fille qui s'étiole parce qu'elle se croit laide, dédaignée de tous. Une vieille fille à cariatres qui se croit malade, un jeune russe qui essaye de se suicider parce que son existence est trop vide. Le banquier engage trois comédiens de tournée pour jouer auprès de chacun de ces êtres le personnage qu'ils attendent. M. Ramon Novaro sera le soupirant de la jeune fille pâle, M. Alerme le médecin de la malade imaginaire, Mme Jacqueline de Lubac le flirt du russe. Ces stratagèmes réussissent à merveille. La jeune fille s'éprend furieusement de M. Ramon Novaro et se métamorphose bientôt en une ravissante amoureuse. Le russe devient gai comme un pinson en roucoulant dans les coins avec Mme de Lubac, qui trouve d'ailleurs ce divertissement fort à son goût. Mais ce n'est qu'une étape, car M. Novaro et Mme de Lubac sont époux et femmes. Il ne s'agit pas de démolir ce ménage. Ils s'écarteront donc aimablement de leur conquête. La jeune fille et le russe, mis en train par cet apprentissage de l'amour, tomberont dans les bras l'un de l'autre. Cependant que M. Novaro et Mme de Lubac, qui ne s'entendaient pas très bien auparavant, mais qu'un accès de jalousie a aiguisé, revivent leur lune de miel. Je ne raffole pas beaucoup de ces chassés-croisés amoureux. Les personnages y sont exactement traités comme des marionnettes. Leurs sentiments sont trop inconsistants pour que nous y prenions quelques intérêts. En somme, même si l'on essaye d'appeler la poésie à la rescousse, nous ne sortons point des cadres sempiternels du vaudeville. Cela peut fournir un bon canevas d'opérettes, mais M. L'Herbier n'est point homme à faire des opérettes, genre dépourvues par principe de prétention. La seconde partie de la comédie du bonheur, avec ces couples qui se rejoignent et se défont au signal du scénariste, était certainement difficile à réussir. Il y fallait, pour demeurer dans une note plaisante, beaucoup de légèreté. Ce n'est point la vertu maîtresse de M. Marcel L'Herbier. Un auteur qui a pu fabriquer pendant dix ans les mélos les plus pompiers de l'écran français est évidemment peu doué pour l'humour, la finesse, l'allusion. On n'ignore pas que ces fameux mélos représentaient les concessions de M. L'Herbier au gros commerce. La comédie du bonheur a marqué déjà, avant la nuit fantastique, le retour de M. L'Herbier à ses premières ambitions. Elles sont honorables, mais ne parviennent pas à nous inspirer un vif enthousiasme. On connaît fort bien la position historique de cet auteur, celle qu'il eut entre 1918 et 1925, la seule période de son œuvre qui ait été vraiment extra-commerciale. C'est celle d'un esthète qui cherchait d'abord sa voix dans une littérature plus ou moins décadente et qui, venu au cinéma, a fait figure de primaire sophistiquée, sans doute parce qu'il travaillait pour un art encore primitif. M. L'Herbier est resté tout entier dans ses premiers essais, Le Carnaval des Vérités, dont Juan et Faust. Il a indiscutablement du métier, mais son imagination cinématographique est assez médiocre. Il se pose volontiers en maître, ce qui lui est facile dans la pauvreté actuelle. Mais il n'est jamais parvenu au style personnel, à l'originalité du rythme, des rapports d'images entre elles, qui distinguent un Jean Renoir, un René Clerc, un Jacques Fédère. Il est pareil à un écrivain qui ne possède qu'une langue plate et lourde, qui ne sent point l'importance qu'à la coupe d'une phrase, et qui va donner le change en accumulant des colifichets, des métaphores alambiquées d'un modernisme qui passera bientôt au rayon des vieilles lunes, qui sera vite périmé, à la façon des journaux de mode ayant dix ans d'âge. Ainsi, M. Marcel L'Herbier n'a jamais pu acquérir la qualité essentielle d'un homme de cinéma, être un bon narrateur. On le notait déjà l'autre semaine avec La Nuit Fantastique. On le voit encore cette fois avec La Comédie du Bonheur. La première partie du film a de l'aisance, mais dès qu'apparaissent les vraies difficultés du récit, l'auteur s'embarrasse. Il a le tort d'accumuler aussi à cet instant délicat des symboles qui sont ou trop voyants ou trop emberlificotés. Le voilà qui, à propos des petites intrigues de ces petits personnages, veut se hausser aux grandes idées. L'humanité est un théâtre. Les mortels fuient la vérité pour ne se repaître que d'apparence. Tout ceci reste d'ailleurs assez confus dans la cervelle même de M. L'Herbier. Il n'est donc pas étonnant que le spectacle traîne et que le public commence à s'ennuyer sérieusement. M. L'Herbier a voulu que le final soit brillant. Le bal masqué qui se donnait à la pension Beau Soleil envahit un poste de radio. Il s'agit d'y retrouver un margoulin qui a volé avec un disque la voix de M. Ramon Novaro. Les héritiers, à la recherche du banquier, se croisent dans les couloirs avec les travestis. C'est dans un morceau semblable que l'on reconnaît la vraie force d'un cinéaste. M. L'Herbier, lui, a encore pris l'agitation pour du mouvement. Son rythme manque de netteté. Les différents incidents de l'épilogue se chevauchent, laissant le spectateur perplexe. Ce qu'il y a de plus clair, c'est que M. L'Herbier a imaginé tout ce ourvari, toujours compliqué de symbole, pour amener orgueilleusement sur l'écran ces mots « Vous avez vu la comédie du bonheur » de Marcel L'Herbier. Le dialogue est de M. Jean Cocteau. On ne s'en douterait guère à l'entendre. Et pour cause, Jean Marais ayant été mobilisé et remplacé au pied levé par Louis Jourdan, qui est d'ailleurs l'époux de Micheline Prelle, Cocteau se désintéressa du film. C'est du tout venant, ce qui vaut sans doute mieux, à tout prendre. Nos lecteurs d'avant-guerre se souviennent peut-être de ma prédilection pour Michel Simon, le créateur de Jean de la Lune, de La Chienne, de Boudu, du Mort en Fuite, voire de circonstances atténuantes. Est certainement un des premiers artistes de l'écran français. Sa composition du banquier-philanthrope, de la comédie du bonheur, est pleine d'intelligence, comme tout ce qu'il fait. Mais ce n'est point un de ses rôles où il peut donner libre cours à sa fantaisie, à son pittoresque, et qui hante joyeusement notre souvenir. M. Ramon Novaro a de la chance. Il n'a pas pris une ride depuis Bénure. Il est toujours aussi svelte et joli garçon. Pour le reste, ténorisant des chansons à perte de vue, il apparaît surtout dans le film de M. L'Herbier comme une sorte de Tino Rossi californien. Il y a chez M. Ramon Novaro certains dons comiques qui n'ont pour ainsi dire jamais été employés, et que M. L'Herbier n'a pas davantage soupçonné que beaucoup d'autres metteurs en scène. L'excellent Alerme donne autant de truculence qu'il se peut à un personnage de brichanteau, rondouillard, qui eut dégénéré en fantoche de chiant-lit avec tout autre interprète. Le jeune M. Jourdan est beau, mais il représente ce romantisme invertébré assez fréquent dans la nouvelle génération. La silhouette de Cinoël est délicieuse. Mme Jacqueline de Lubac est plus animée, plus naturelle qu'à l'ordinaire. Mais c'est Micheline Prel qu'il doit remporter le succès personnel le plus vif dans la comédie du bonheur. On l'avait surtout félicité jusqu'ici d'être charmante. Dans ce spectacle, elle montre qu'elle peut être aussi fine comédienne. Elle a su mettre une jolie sensibilité dans son rôle de fillette égrotante qui s'épanouit tout à coup. Elle a su nuancer des premiers plans muets, très prolongés, sur fond musical, épreuves décisives pour une artiste de cinéma, et qui eût été insupportable avec maintes gracieuses demoiselles que nous connaissons bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !